L'orétiment blessée, l'ex-mise partage une photo sa jambe après un accident de surf. Décidément, les célébrités françaises jouent de malchance en ce mois de novembre. A commencer par Franck Dubosc qui a reçu comme cadeau une belle entorse pour son 59e anniversaire. Et la liste des grands blessés risquent bien de s'allonger. Ce dimanche 13 novembre 2022. Les fans de l'humoriste ont retenu leur souffle après la terrible annonce de ce dernier sur Instagram. En effet, le comédien a partagé avec ses abonnés, une photo de son pied stabilisé par une attelle. Il n'en fallait pas plus pour faire monter l'inquiétude des internautes qui se sont empressés de lui adresser des dizaines de messages de prompt rétablissement. Une fois remis de ses émotions, l'interprète de Jocelyne dans « Tout le monde debout » a brisé le silence donné de ses nouvelles. « Je me suis fait une grosse grosse entorse. » « Je me suis écrasée comme une émerde. » « J'ai trébuché sur un filin en faisant une cascade. » « Je vous remercie pour tous ces beaux petits messages » a-t-il déclaré après avoir remercié ses supporters pour leur soutien. » Après Franck Dubosc, c'est au tour de Laurie Tillman de mettre ses articulations à l'épreuve. En effet, cette dernière a été victime d'un terrible accident alors qu'elle prenait une vague. C'est sur Instagram que l'ex-miss France a dévoilé l'ampleur des dégâts, en dévoilant une photo de son genou en buis d'argile. Si la journaliste n'avait pas tenu à donner plus d'explications après l'accident, elle a finalement donné de ses nouvelles en stories ce dimanche 13 novembre 2022. Merci pour tous vos petits messages. Le genou a vrillé hier en touchant le fond après une vague un peu trop engagée pour mon petit niveau de kamikaze amatrice mais le moral est là. Le verdict est tombé, c'est le ménisque qui est touché. L'IRM nous en dira plus mais sûrement une petite entorse, donc pour le moment c'est repos et argile à gogo. Merci à Guillaume Baruc pour la consultation en urgence à tel écrit. Ça fait mal.